Voici ici le kératomètre de Javel. Ce kératomètre est constitué ici d'une petite molette que l'on peut tourner qui vous permettra de monter ou descendre le kératomètre. Cette deuxième molette permet d'éloigner ou d'affronter les mires sur la cornée. Vous observez également qu'il y a un disque qui se met en rotation. Cela vous permettra à ce niveau de mesurer la valeur de la kératométrie des rayons de courbure de la cornée, mais également la puissance. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté patient, vous observez les mires du kératomètre. Deux mires, une verte et une orange. Les vertes sont les principales. C'est ce que nous intéresserons le plus. Pourquoi ? Parce qu'une marche égale une dioptrie d'astigmatisme cornéen. Au milieu de chaque mires, vous observerez une ligne noire, que l'on appelle la ligne de foie. C'est une ligne qu'il faudra aligner entre les deux symboles. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en fait, vous avez une ligne noire au milieu des rectangles verts et une ligne noire au milieu du rectangle orange. C'est ces deux lignes de foie qu'il va falloir aligner pour trouver l'axe de l'astigmatisme cornéen, du rayon de courbure. Vous allez mieux comprendre, vous allez le voir dans l'exemple après. Lors des premières utilisations du kératomètre, c'est un peu folklorique pour trouver l'aïe du patient. Mais demandez-lui de cligner deux ou trois fois et vous allez voir, ça tôt vous aidez. Vous observez des symboles qui se projettent sur les larmes, sur la cornée. Sur la partie extrême droite, vous avez un rectangle orange. Et sur la partie extrême gauche, vous avez également un rectangle vert, qu'on ne voit pas très bien ici à l'image. Mais on ne s'intéressera pas à ces deux symboles extrêmes. Nous, on se concentrera sur les deux symboles qui se situent au milieu. Vous voyez, ils se font presque face à face, ils se touchent presque, mais ils ne se touchent pas encore. Donc on n'est pas prêt pour mesurer le rayon de courbure de la cornée dans cet axe. Pour ça, il va falloir tourner cette molette, ce qui va avoir pour effet d'éloigner ou de rapprocher les mires. Sachant que ce que l'on souhaite, c'est obtenir deux mires affrontées parfaitement, comme on peut le voir, on les accole parfaitement. Cela veut dire qu'on est prêt à mesurer le rayon de courbure de la cornée dans cet axe, dans l'axe horizontal. Bien entendu, la première chose à faire est de mettre le kératomètre en rotation pour aligner les lignes noires, c'est-à-dire au milieu des mires, pour aligner les lignes de foie. Cela vous permettra, une fois qu'elles sont parfaitement alignées l'une par rapport à l'autre, que vous avez une parfaite ligne droite, de déterminer l'axe du méridien de la cornée où vous allez mesurer la kératométrie. Donc on y va sur la première observation que l'on a, on a aligné les lignes de foie, sur cet alignement des lignes de foie, on est prêt à mesurer la kératométrie dans l'axe. Vous avez fait ça, vous donnez deux lignes de trois fois, les choses s'éclaircient, et on rapproche les deux mires entre elles pour avoir un parfait biseau. Ce qui veut dire qu'on est prêt à mesurer la kératométrie dans cet axe. Pour cela, il faut regarder sur l'instrument au niveau de la partie supérieure. Au niveau de la partie supérieure, un demi-cercle supérieur avec des degrés, sur la gauche 180, 165, 150, 135, 120, tout ça, c'est l'axe qui va être déterminé. Attention, en kératométrie, le zéro est à droite, on est en tableau. Juste en dessous du trait, vous avez 45, 44, 43, 42, 41, ensuite en dessous, 7,58. Alors, 45, 44, 43, tout ça, vous avez un étalonnage par pas d'une dioptrie en une dioptrie, fractionné en 0,25 par 0,25. Donc, vous voyez, 44, 75, 44, 50, 44, 25, 44, 43, 75, 43, 50, 43, 25, 43. Donc, la mesure de la puissance de laquelle on est dans cet axe. Et en dessous, vous avez la mesure de la kératométrie, donc la mesure métrique en millimètres du rayon de courbure. Vous voyez, 7,5 millimètres. Si je regarde l'écran d'après, 7,55 millimètres, puis 7,6, 7,65, 7,70, pour arriver sur la prochaine graduation, qui est celle de la mesure de la kératométrie de ma patiente, déterminée par le trait vertical noir qui part de la partie de l'axe, qui, vous voyez, qui est à 105, 75, qui descend jusqu'en bas. Et là, si on suit les graduations, à droite, on a 8 millimètres, et nous, on n'a pas tout à fait 8 millimètres, on a 7,90 millimètres dans cet axe. Dans quel axe ? Dans l'axe horizontal, on a dit, parce qu'on est en train d'aligner les mires dans l'axe horizontal. Donc, on est en train de mesurer un rayon de courbure d'une cornée dans l'axe horizontal. Donc, ce qui sous-entend qu'il ne faut pas prendre 75 degrés, ni 105 degrés. Il faut prendre, déjà, on a dit que le 0 est à droite, et il faut prendre le 15 degrés. Vous voyez un petit trait noir sur la droite affichant 15, 165, oui, 15 degrés pour nous, puisqu'on est en kératométrie. Donc, la kératométrie de ma patiente est de 7,90 millimètres dans l'axe à 15 degrés. Donc, herco 15 degrés égale 7,90 millimètres. Pour déterminer la kératométrie de l'autre méridien, on tourne le kératomètre dans le contexte, donc à 105 degrés. On va donc maintenant observer les mires qui vont se situer à la verticale. Donc, on va mesurer la kératométrie dans l'axe vertical. On observe au passage, et là, il faut avoir l'œil à viser et entraîner le chevauchement ou l'éloignement des demi-re du kératomètre. On observe là, ici, sur notre exemple, un chevauchement de la partie verte sur la partie orange d'environ une marche. On a dit au départ, il faut retenir une marche égale une dioptrie d'astigmatisme cornéen. On devrait donc se retrouver avec un delta de kératométrie de 20 mm. On sait, en fait, qu'en kératométrie de Javal, tous les 0,10 mm de toricité, donc de différence de rayon de courbure, on aura 0,50 dioptrie d'astigmatisme cornéen. On peut également savoir, donc si vous faites une licence ou un BTS, effectivement, il faut savoir que si vous mesurez une kératométrie dans un deuxième méritien, comme ici, l'axe vertical, si on observe, comme dans notre exemple, un chevauchement des symboles, des mires, ça veut dire que le rayon est plus serré, donc plus cambré, d'astigmatisme, donc direct. Si vous observez un éloignement des mires, ça veut dire que le rayon est plus plat, donc l'astigmatisme sera plutôt inverse, et donc cornéen non physiologique, forcément. En pratique, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser la mesure de cette kératométrie. Donc, vous voyez, on va réaffronter les deux mires de façon à ce qu'elles soient parfaitement parallèles l'une par rapport à l'autre, et ensuite, on va relever la mesure, donc du coup, de la kératométrie dans le contraxe. Ici, on aura donc 7,75 mm avec une puissance de 43,5 dioptries dans l'axe à 105 degrés. Attention, on a l'axe vertical, sachant qu'on est toujours en tableau, le zéro est à droite. Si l'on devait récapituler l'ensemble des kératométries de ma cliente, le rayon à 15 degrés, donc ERCO à 15 degrés, 7,90 mm, et dans le contraxe, dans l'axe du coup à 105 degrés, une kératométrie de 7,75 mm. Donc, avec une torricité de 0,15 mm, nous donnons un astigmatisme environ d'une valeur de 0,75 dioptries, dans l'axe le plus plat et à l'horizontale, donc direct, non physiologique, puisque supérieur à 0,50. Tout à l'heure, nous avions estimé 0,20 mm de torricité, car en effet, ce n'était qu'une estimation et les demi-mères n'étaient pas tout à fait accolées. Sous-titrage Société Radio-Canada